Bonjour, bienvenue à notre émission. On va faire un podcast qui s'appelle Sport Cool. Puis ça, on va faire ça à peu près chaque semaine pour parler des actualités des Canadiens et dans la LNH. Le Canadien qui vient de faire un voyage dans l'Ouest contre plusieurs équipes. Qu'est-ce que tu penses de ce voyage dans l'Ouest? On a eu une défaite contre 5-1 contre Seattle. Pour eux, c'est la première victoire à la maison. On a aussi gagné 4-0 contre les Sharks. Une première victoire depuis 1999 au Sub-Center à San Jose. Après, une défaite terrible contre les Kings de Los Angeles. Une défaite de 5 à 2. Et une défaite ce soir de 4 à 2 contre les Anahams. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait que c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours l'attaque qui ne marche pas, la défense qui ne marche pas, les Gardiens qui allouent des très mauvais buts. Je pense qu'il y a très, très peu de positifs en ce moment. Au moins, Hoffman manque beaucoup de buts, surtout sur la voiture générée. Mais je trouve que c'est un désastre et Petrie est passé d'un candidat au trophée Norris à un défenseur de troisième paire. J'ai tout mon respect pour lui, mais en même temps, il faut qu'il s'améliore, sinon l'équipe va arriver nulle part. C'est en train d'arriver au Canadien. C'est très bizarre, passer de la finale à la Coupe Stanley jusqu'ici. Il faut absolument que ça s'améliore. Toute l'équipe a blâmer, à part un joueur vraiment que je trouve bon en ce moment, à part peut-être Allen et Hoffman et peut-être, oui, peut-être Rouen. Il n'y a aucun joueur qui me plaît, puis tout doit changer. Marc Bergevin est même venu dans le vestiaire, mais j'espère qu'on les docks d'Anaheim dans un market comme eux. C'est inacceptable. Oui, je pense que c'est la même chose que toi. Ce n'est pas acceptable. Je trouve que cette année, on est vraiment inconstants. C'est des victoires, mais pas beaucoup de victoires. On a juste deux. Sauf que moi, je trouve la même chose que toi. On doit accuser toute l'équipe. C'est vraiment désastreux en voir les 40 ans comme ça. Oui, c'est ça. Tu mentionnais l'inconstance, mais tu as raison, puisqu'on a abattu les Red Wings 6-1 avant de perdre 5-1 et ensuite, on gagne 4-0 pour perdre deux matchs. Il y a trop d'inconstance. Tu as raison. Exactement. Et aussi, il faut remarquer quelque chose. Ryan Getzlaff a eu un record d'Anaheim. Effectivement, effectivement. Le plus de points dans l'histoire de la franchise. Et également, je voulais mentionner que, come on, on joue dans un voyage dans l'Ouest. Ces quatre équipes, ils sont en reconstruction. Comment tu peux perdre 3 des 4 avec cette attaque? Comment? Je ne comprends pas. Surtout, oui. On a des marqueurs de 30 buts. Je trouve que dans tous les marqueurs, Hoffman, c'est le gars qui s'est présenté, mais il manque beaucoup de leadership, je trouve. Suzuki, je m'inquiète. Caulfield, mais pas Suzuki. Caulfield, je m'inquiète un peu. Allager, Foley, notre marqueur. Oui, tu as raison, mais Josh Anderson, il s'est un peu réveillé par le moment, mais il reste qu'il faudra quand même énormément d'améliorations. Donc, oui, c'est un peu ça, mais les équipes dans l'Ouest, c'était des équipes en reconstruction. Puis, c'était des équipes qu'on pouvait tous battre. C'est des équipes jeunes, mais c'est qu'ils donnent des efforts, mais notre équipe n'est pas capable de donner plus d'efforts. Et je pense que c'est ça vraiment le gros problème en ce moment. Alors, oui, on a résumé comment ça va dans l'Ouest, dans le voyage dans l'Ouest. Mais maintenant, ce que je me demande, c'est quoi tes prédictions pour la prochaine semaine qui va être super importante? Je veux dire, moi, je pense que c'est pas mal fini pour les séries, mais reste que la semaine prochaine, ça va être super important. On a quatre matchs au Centre-Belle, un face aux Red Bulls pour commencer, suivi d'un face aux Islanders, suivi d'un face aux Golden Knights, et ça finit avec les équipes. Donc, dis-moi peut-être des prédictions. Moi, je pense exactement comme toi. Il faut vraiment, moi, je pense essayer. C'est pas pas mal fini, mais comme, il faut avoir comme une victoire, dix victoires de suite pour qu'on se remet au classement. Ok, ma prédiction contre les Kings, moi, je pense que ça va... Je pense qu'on va avoir un peu de l'énergie au Centre-Belle. Je pense qu'on va être vraiment motivés. Je pense qu'on va avoir une victoire de 3-1. Face aux Red Wings, c'est ça? Et après, et après, et après, face aux Islanders, tu penses quoi? Qu'on va perdre 4-1. Tu penses qu'on va perdre 4-1 face aux Islanders, et...